Je pense qu'en local, il y a beaucoup d'initiatives pour valoriser les artistes. Les médias répondent présents, les artistes sont exposés. Je crois que le gros du travail, il n'est pas forcément en local, il est plutôt de comment aider les artistes à s'exporter. Je suis Christa Eclairville, j'ai fondé la Maison Gaston il y a un peu plus de trois ans. L'objectif, c'est de faire la promotion des artistes visuels antillais. Je travaille avec des peintres, des sculpteurs, des métiers d'art, des designers. Vraiment, le but, c'est qu'on puisse voir les Antilles un peu différemment. Je travaille avec une vingtaine d'artistes de Guadeloupe et Martinique pour l'instant. On a beaucoup travaillé sur des salons professionnels comme Maisons et Objets. On a travaillé aussi sur des salons à l'international. On était par exemple en mars dernier au salon Art de Vivre à la Française à New Delhi. Puis, on essaie aussi de s'impliquer sur des expositions en hexagone. On a travaillé avec la Galerie Huawei pour ça. À Londres, on a travaillé avec la Galerie Tafta. Donc, à chaque fois, le but, c'est vraiment d'exposer nos artistes et de faire en sorte qu'ils puissent montrer leurs travaux en dehors de nos îles. En fait, les accueils sont très distincts selon le cadre. Quand on est sur un salon professionnel, les gens sont plutôt curieux. Ils n'ont pas l'habitude de ça. Mais quand on a une exposition qui vise le grand public, là, on est en France. Les gens savent très bien la différence entre les Antilles et l'Hexagone. Et donc là, c'est souvent un peu de surprise, honnêtement. Ils ne s'attendent pas à voir ce type de travaux ou de démarches artistiques. Par exemple, ici, on a une palette de couleurs qui est volontairement froide, assez restreinte. Et on n'imagine pas, depuis l'Hexagone, qu'un pays tropical puisse inspirer avec des couleurs aussi froides. C'est amusant. Je pense qu'en local, il y a beaucoup d'initiatives pour valoriser les artistes. Les médias répondent présents. Les artistes sont exposés. Maintenant, ce serait bien d'avoir peut-être un fonds régional d'art contemporain. Ce serait bien d'avoir peut-être des résidences artistiques qui permettent aux artistes d'aller dans d'autres pays. Je crois que le gros du travail, il n'est pas forcément en local. Il est plutôt de comment aider les artistes à s'exporter. Alors là, on a travaillé pendant trois mois sur l'exposition Pays Mêlé, Empreinte et Résilience. Et pour la suite, on sera en octobre prochain sur la foire ACA. Et on espère aussi travailler sur une exposition pour le mois de décembre. Sur le compte Instagram de la Maison Gaston. Donc la Maison Gaston underscore. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501